Hello, je m'appelle Mélanie et je viens de France. Ma mère est morte en me donnant naissance et papa m'a élevée seule. On a vu une maison magnifique dans l'un des meilleurs quartiers de Paris. Tiens princesse, c'est pour toi. Waouh ! Papa m'a toujours gâtée et acheté des choses chères. On était inséparables. Il me laissait même traîner avec lui et ses amis. Yeah, j'ai gagné ! Un jour, papa m'a même acheté une moto. Elle est incroyable ! Papa m'a appris à faire de la moto et on faisait souvent des courses. Tout a changé quand j'ai eu 16 ans. On a passé la journée ensemble avec papa, mais quand on est rentré à la maison, il y avait des flics qui nous attendaient là-bas. Vous êtes en état d'arrestation ! Non, papa ! Papa était accusé de vol. C'est comme ça qu'il aurait eu l'argent pour notre maison immense et tous mes cadeaux. Malgré toutes les preuves, je ne croyais pas que papa était un criminel. Quand il a été arrêté, j'ai été envoyée dans un orphelinat. Son père est un violeur ! Si j'étais elle, je changerais de nom de famille et je quitterais le pays. Fermez-la ! Le procès de papa était très public et bientôt, tout Paris en parlait. Les enfants de l'orphelinat se moquaient constamment de moi. Un jour, je ne pouvais plus le supporter et je me suis enfuie dans les bois. Je voulais être seule et je me suis perdue. Il fait trop froid ! J'ai passé toute la nuit dans la forêt et j'ai réussi à retrouver mon chemin que le matin. Pourquoi tu t'es enfuie ? On t'a cherché toute la nuit. Je ne me sens pas bien. Après avoir passé la nuit à stresser et à geler, j'ai attrapé un gros rhume et j'ai passé un mois en tioli. C'est vraiment dommage, elle a de beaux cheveux. Il faut les couper ! Après avoir récupéré, j'ai décidé qu'il était temps de changer. Je me suis encore faufilée loin de l'orphelinat. Mais cette fois, je suis allée dans un salon de beauté pas cher. Je me suis teint les cheveux et je me suis fait tatouer. De base, on voulait des tatouages assortis avec papa, mais il a été arrêté avant qu'on puisse les faire. Sur le chemin du retour à l'orphelinat, j'ai vu une moto familière. C'est ma moto ? Papa m'a appris à démarrer une moto sans clé, donc je n'ai pas eu à marcher jusqu'à l'orphelinat. Ce soir-là, j'ai été appelée au bureau du directeur. Cette fille a volé une moto ! Les chiens ne font pas des chats ! N'ose même pas insulter mon père ! Et cette moto est à moi ! Tous vos biens ont été confisqués. Cette moto a été vendue et elle a un nouveau propriétaire maintenant. C'est la première et dernière fois que tu auras un avertissement. Si tu te fais encore attraper, t'auras de gros ennuis. Ma moto m'a encore été enlevée. Avant que je puisse retourner dans ma chambre, une vieille femme est entrée dans le bureau. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ici ? Je suis Madame Peters. Madame Peters ? Mamie ? Je me souviens d'avoir vu sa photo dans notre album Photo Familial. Mes grand-mères n'aimaient pas papa et je ne l'avais même jamais rencontrée. Je veux ramener Mélanie à la maison avec moi, aux Etats-Unis. Pourquoi t'es venue me chercher que maintenant ? Ça n'a pas d'importance. Fais des valises. Je veux d'abord voir papa. Grand-mère n'était pas ravie, mais elle m'a laissé le voir. Je suis désolée princesse, j'ai été un mauvais père pour toi. Pas du tout. S'il te plaît, dis-moi que t'as été piégée et que c'est pas de ta faute. Je suis désolée, mais je suis coupable. Et je dois être punie. Je veux que tu commences une nouvelle vie et que tu m'oublies. Pars avec ta grand-mère, c'est mieux comme ça. Je t'aime quand même papa. Grand-mère vivait dans une petite ville. Elle avait été une pianiste célèbre. J'espère que t'as de bons goûts en ce qui concerne la musique. Il n'y aura pas de musique médiocre chez moi. Grand-mère était assez insupportable, pour être honnête. Il y a quelques années, ton père m'a envoyé une photo de toi. Tu avais de si beaux cheveux sur cette photo. Bien sûr, tu vas devoir les faire repousser. Je t'ai déjà pris rendez-vous avec un bon styliste pour que tu puisses retrouver ta couleur. J'aime ma couleur de cheveux et je ne vais pas la changer. Bientôt, je suis allée dans une nouvelle école. Je connais des trucs sympas. Regardez et apprenez. Attention, t'as failli me rentrer dedans. Tu appelles ça un truc cool ? Tu penses que tu peux faire mieux ? Donne-moi ta moto, que je te montre comment on fait. Bien sûr, surprends-moi. T'es vraiment forte. Je m'appelle Damon, au fait. Mélanie. Tu veux aller faire un tour ce soir ? Je vais y réfléchir. Attends, c'était vraiment génial. Mais tu devrais rester loin de Damon. Il est dangereux. C'est quoi ton nom, déjà ? Kyle. Soyons clairs, Kyle. C'est moi qui suis dangereuse. J'ai eu une autre surprise en rentrant à la maison. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Tu les as volés dans un musée d'histoire ? Je ne porterai pas ça. Je t'ai inscrit à un cours de musique. Tu ne peux pas y aller en portant ça. Je ne veux pas y aller de toute façon. Je vais t'acheter un instrument de musique magnifique. Si tu veux m'acheter quelque chose, je préfère une moto. C'était comme si on parlait une langue différente. Elle m'énervait tellement. T'as pas encore fait ton tour avec moi, mais tu peux toujours me rejoindre. Damon m'a amenée dans un bâtiment abandonné. Ses amis nous y attendaient. Bienvenue dans notre club de motards. Je t'ai loué cette moto. T'es riche ou quoi ? Mes parents le sont. Le lendemain, j'ai trouvé un lapin en peluche dans mon casier. C'est Damon ? Non, impossible. J'aurais dû deviner. Kyle m'a suivi partout à l'école. Il m'ouvrait les portes de la salle de cours. Il me donnait mes manuels. Il me donnait des trucs mignons. Je pourrais utiliser le fait qu'il ait un crush sur moi. Je traînais constamment avec Damon et ses amis. Et j'ai commencé à prendre du retard à l'école. J'ai oublié d'écrire mon essai de SVT. Tu peux m'aider ? Bien sûr, tu peux compter sur moi. Je pensais que Kyle était un loser. Je ne suis pas une mauvaise personne en vrai. Kyle essaie juste trop de m'impressionner. Mélanie, nous allons à un concert de charité ce soir. Je vais me produire là-bas. D'accord. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Mais les vêtements que je t'ai achetés... Pas question. On s'est encore disputé. Et au lieu du concert de charité, je suis allée voir Damon. C'est ma boîte préférée. Let's go ! À un moment donné, on s'est retrouvés proches l'un de l'autre. Damon s'est penché et m'embrassé sur la joue. Mon cœur a commencé à battre comme si j'étais sur une piste de course. T'étais où ? Tu sais quelle heure il est ? J'étais avec des amis. J'ai reçu une invitation à un camp de musique. Les jeunes talentueux s'y amusent et y apprennent à faire de la musique. Ça te fera du bien. Mais j'ai des amis qui enseignent au camp. Si tu ne veux pas changer de vêtements, teint-toi au moins les cheveux. Ne m'embarrasse pas. J'ai montré une photo de toi avec de belles boucles longues à tout le monde alors. Mais ça, c'était la goutteau de trop pour moi. J'ai pété un câble. Je ne changerai pour personne. Je ne veux même pas aller dans ce camp. C'est pas mon truc, la musique classique. Le soir, Damon m'a demandé si je voulais faire un tour avec lui. Une quincaillerie ? Mais elle est déjà fermée. Attends-nous ici. Damon et ses amis sont entrés dans le magasin. J'ai trouvé ça bizarre la facilité avec laquelle ils ont réussi à rentrer. Qu'est-ce qui se passe ? Faut qu'on y aille. Vous avez volé le magasin ? Mais c'est quoi ce bordel, Damon ? Tes parents sont riches ! C'est pour l'adrénaline, bébé. Je ne vais pas m'impliquer là-dedans. T'étais guetteuse, donc t'es notre complice. Ne bougez pas ! On a couru vers nos motos, mais Damon a trébuché et est tombé. Je voulais courir, mais je ne pouvais pas juste le laisser. Je vous ai eu. Mélanie Cooper. Par hasard, seriez-vous la fille de Richard Cooper, le célèbre voleur de Paris ? Je ne sais pas de quoi vous parler. Le père de Damon est arrivé peu de temps après. Est-ce suffisant pour que vous laissiez mon fils partir ? Tout à fait. Il est libre de partir, mais pas la fille. Je pensais que Damon me défendrait, mais il est parti sans dire un mot. J'ai attendu que le flic soit distrait et je suis sortie du poste de police. Je vais aller au camp et même porter une perruque. Il part aujourd'hui, non ? T'as eu des ennuis ? Non. Je me suis disputée avec mon copain. Par miracle, je n'ai pas raté le bus et je suis arrivée au camp le lendemain matin. Mélanie, c'est ça ? La petite fille de Madame Peters. Viens, je te fais un tour. Les filles et les garçons ont des dortoirs séparés. Il en va de même pour les plages. C'est agréable ici. C'est quoi ces sons terribles ? Éteins ça, mes pauvres oreilles. Quelle note est-ce ? Mélanie ? Euh, dis... Tu es sérieuse ? Il n'y a même pas de note comme ça. Toutes les filles du camp me rendaient folle. Un jour, j'ai manqué de patience et je me suis faufilée sur la plage des garçons. Personne ne me dérangera ici. Je regardais les vagues quand j'ai entendu des pas derrière moi. Mélanie, c'est vraiment toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je joue de la flûte et c'est un bon camp de musique. T'es encore plus un cas désespéré que je ne le pensais. Je t'ai vu dans le bus mais je pensais que je m'étais trompée. N'hésite pas d'ailleurs. J'ai pas faim. Essaye, ils sont vraiment bons. Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant mes cheveux sont tout sales. Je suis désolée, laisse-moi t'aider. Laisse-moi tranquille. J'ai dû aller sous la douche pour me nettoyer. Oh, j'ai des miettes partout. Qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Une fille, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai remis ma berruque et je suis vite partie avant que quelqu'un d'autre ne puisse me voir. Te voilà. Les profs te cherchent. Dis-lu que je suis partie et que je suis parvenue. L'instant d'après, j'ai entendu un bruit étrange et puis... Mes cheveux ! Les oiseaux m'attaquaient. Il y avait probablement encore des miettes dans la perruque. Mais qu'est-ce qui se passe ? Aucune idée, mais c'est bien fait pour elle. Ouste, plus vite. Ça va ? Ça va. T'as raté le dîner. Peu importe. Pas des croutons cette fois. Merci. Étonnamment, Kyle était la personne la moins agaçante du camp. Un jour, je l'ai vue à la plage. C'était un grand flûtiste. Je pensais que t'aimais pas la musique classique. D'accord, j'avoue, c'était pas si horrible. Quand j'ai dit à Kyle qui était ma grand-mère, il était ravi. Madame Peters, vraiment ? C'est une légende. Je rêve de la rencontrer. J'ai soudainement réalisé que Kyle n'était pas aussi nul que je le pensais. C'était un gars normal, juste un peu timide. Salut, grand-mère. Est-ce que quelqu'un est venu pour moi ? Non. T'es inquiète pour ton copain ? On va dire ça. Bizarrement, la police n'est pas venue me chercher. J'avais aucun doute qu'il pourrait me trouver s'il le voulait. J'avais la boule au ventre quand je suis partie du camp, mais personne ne me cherchait visiblement. Et je suis retournée à l'école comme si de rien n'était. Mélanie, attends ! Est-ce qu'on pourrait parler, s'il te plaît ? Kyle, dis à cette mouche agaçante qui me bourdonne dans l'oreille de me laisser tranquille. J'ai commencé à m'asseoir à côté de Kyle en classe. On mangeait même à la même table. T'as dit que tu voulais rencontrer ma grand-mère, non ? Tu devrais venir après les cours. Je n'arrive pas à croire que vous êtes réelle. Enfin, je vous admire. Mélanie a dit que tu étais flûtiste. Jouons ensemble. C'était une soirée étonnamment agréable. J'étais même pas agacée quand ils ont parlé de musique classique pendant des heures. Le lendemain, Kyle et moi sommes allés à l'école ensemble. Bordel ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. Je vois que quelque chose te tracasse. Tu peux me faire confiance ? J'en doutais, mais je voulais aussi vraiment parler à quelqu'un. Avant que je ne m'en rende compte, je lui avais parlé de mon père et de ce que Damon m'avait fait. T'es quelqu'un de bien, donc tu ne voudras probablement pas sortir avec la fille d'un criminel. Damon est un bâtard. Je serais heureuse si j'avais une copine comme toi. Je suis désolée, Kyle, mais je ne te vois que comme un ami. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain matin, j'ai tout de suite réalisé que quelque chose n'allait pas. Tout le monde chuchotait dans mon dos et me pointait du doigt. La fille du voleur ? Quand j'ai vu l'article sur papa, j'ai eu des frissons dans le dos. T'as parlé de moi à tout le monde ? Tu t'es vengée de moi parce que je t'ai rejetée ? Mélanie, je suis... Sortons d'ici. Qu'est-ce que tu veux ? Tu viens jubiler ? Je me fiche de qui est ton père. Je ne pense qu'à toi. Je sais que t'es énervée contre moi, mais je ne t'ai pas laissée tomber. La police ne te cherchait pas, n'est-ce pas ? J'ai parlé à papa et il s'est occupé de tout. Après que Damon ait expliqué ce qui s'était passé, on s'est réconciliés et on a recommencé à parler. Mélanie, t'as une minute ? Éloigne-toi d'elle. Kyle n'est pas venue nous voir depuis un moment. Oublie-le. Vous vous êtes disputée ? Il m'a trahi. Quand j'ai raconté tout ce qui s'était passé à ma grand-mère, pour une raison quelconque, elle est devenue pensive. Je ne pense pas qu'il aurait pu faire ça. Kyle ne sait pas faire comme toi. Comment ça ? J'espérais que tu me parlerais du cambriolage. Mais comment t'es au courant ? Je t'ai menti aussi. Une fois que t'es partie pour le camp, la police est venue ici. Mais grâce à mon nom et à mes relations, j'ai réussi à les convaincre de laisser tomber l'affaire. Damon m'avait menti ? Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. Je n'ai pas cambriolé le magasin. Mais j'avais peur que tu ne me crois pas. Je te crois, Mélanie. Ce soir-là, je suis allée dans le bâtiment abandonné où Damon traînait habituellement. J'ai entendu Mélanie parler de son père à Kyle. Elle n'arrêtait pas de m'ignorer, alors je lui ai donné une leçon. C'est pour ça que t'as dit son secret à toute l'école. J'ai piégé Kyle et j'ai récupéré Mélanie. J'étais sur le point d'exploser comme un autocuiseur. Mais au lieu de ça, j'ai caché ce que je ressentais. Et je me suis approchée de Damon avec un doux sourire. Salut bébé. Je ne suis pas ton bébé. En plus, t'es vraiment un motard nul. Et tes potes n'ont tout simplement pas le courage de te dire la vérité. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te quitte. Prends ta moto, j'en veux plus. Mélanie, je sais que tu n'as dit mon secret à personne. Je suis désolée d'avoir cru ça. Je ne suis pas énervée contre toi. En fait, t'avais raison. T'es trop bien pour moi. Je veux dire, t'es tellement cool et moi je suis... Tais-toi déjà. On récolte ce que l'on s'aime. C'est aussi vrai pour les bonnes choses. Après que je me sois excusée auprès de Kyle, grand-mère s'est soudainement excusée auprès de moi. Mélanie, tu es qui tu es. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que j'ai été injuste avec toi. Mélanie, tu es qui tu es. Et je n'essaierai plus de te changer. Pendant tout ce temps, j'avais juste peur que tu suives les traces de ton père. Quand j'ai appris qu'il avait été arrêté, j'ai eu une crise cardiaque. C'est pour ça que je ne t'ai ramenée à la maison qu'un mois plus tard. Je suis désolée aussi. Je sais que je suis têtue et que je t'ai inquiétée. Notre relation s'est améliorée. Grand-mère m'a même offert une moto chère pour Noël. Comme tu l'as peut-être deviné, Kyle et moi avons commencé à sortir ensemble. Il n'a jamais été l'homme de mes rêves, mais il me comprend comme personne d'autre. Je pense aussi beaucoup à papa. Il a fait des erreurs, mais malgré ça, je l'aimerais toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada